C'est bon, voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette grande soirée en compagnie d'Elseke. Elseke, vous allez nous présenter ce soir. Vous allez nous parler de réflexologie faciale, mais plus particulièrement d'une méthode très spécifique de réflexologie faciale. C'est la méthode développée par Lone Sorensen. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va vous laisser arriver tranquillement. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Alors, je vais voir si j'arrive à voir vos messages. Pour le moment, je n'ai pas de message qui remonte, donc je vais juste attendre que tout le monde arrive tranquillement dans la room. Il y a aussi peut-être un petit décalage de temps. Bienvenue à toutes et tous. Ah, ça s'affiche. Super. Je vois les premiers messages. Bonsoir Eva, bonsoir Joël, bonsoir Florence, bonsoir Jiang Gang. J'espère avoir bien prononcé votre prénom. Bonsoir Sophie, bonsoir Jitan. Voilà, les messages s'affichent. Super. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je vais très vite laisser la parole de toute façon à Elske. Voilà, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un petit souci à ce niveau-là pour qu'on ajuste en temps réel. Donc, je le disais. Merci Jérôme. Super. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. C'est bon, je vois que vous commencez à nous rejoindre. Donc, nous partons pour une soirée d'une heure de temps. Est-ce que vous allez nous présenter donc cette méthode de réflexologie faciale très particulière ? Et puis, il y aura sur ces une heure de temps un temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas dès à présent à profiter du chat et à poser toutes les questions, tous les doutes qui pourraient surgir. Bonsoir Sandrine, bonsoir Anne, bonsoir Christine, bienvenue. Est-ce que, comment allez-vous ce soir ? Est-ce que vous êtes prêtes pour ce live ? Oui, merci beaucoup Sophia. Je vais très bien. Merci à tout le monde d'être là. Je sais que ça fait certainement un petit moment que vous attendez d'avoir ce live parce que c'est important effectivement de partager avec vous une technique réflexologique un peu à part, très très peu connue en France. Donc, c'est pour ça que je voulais partager avec vous, entre autres. Et puis, je vous remercie vivement d'être là parce que c'est un mercredi soir. Et mercredi soir, normalement vers 20h, il y a plein de choses. Il y a une journée dans les pattes. Donc, c'est pour ça qu'avec Sophia, effectivement, on va essayer d'être assez concis. Bref, pour pouvoir vous laisser aussi poser vos questions. Donc, on prévoit de ne pas dépasser une heure et demie, d'accord ? Donc, c'est-à-dire vraiment dans une heure de temps, normalement, on aura bien pu, j'aurais pu bien partager avec vous l'essentiel de cette technique. Voilà. Et puis, je précise que de toute façon, il y aura un replay. La vidéo restera accessible sur YouTube. Donc, vous pourrez voir, revisionner ou si vous devez partir un petit peu avant, vous pourrez toujours revoir tout ce qui va être partagé ce soir. Merci aux personnes qui viennent d'arriver. Benjamin, Elisabeth, Frédéric, Sandrine. Merci à toutes et tous d'être là. Justement, dites-nous dans le chat si vous êtes peut-être déjà praticien, réflexologue, professionnel du massage, si vous êtes soignant peut-être auprès d'enfants qui ont des troubles d'hyperactivité, de l'attention, de l'apprentissage ou alors si vous travaillez auprès de personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives ou autres ou si vous êtes, entre guillemets, tout simplement des personnes à la recherche de solutions, peut-être des aidants à la recherche de solutions pour leurs proches, pour leurs familles. Dites-le-nous. Dites-nous ce que vous attendez aussi de cette soirée. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et de voir exactement ce que vous cherchez à travers cet échange gratuit. Merci beaucoup, Elisabeth, de dédier ce temps d'échange aussi pour toutes et tous. Les personnes ne le savent peut-être pas, mais vous sortez de formation. Donc, merci de nous accorder ce temps ce soir. Alors, je le disais ce soir, on va parler de réflexologie faciale, de cette méthode, comme vous l'avez dit, qui est presque inconnue en France ou dans le monde francophone globalement, cette méthode de réflexologie faciale mise au point par Lawrence Robinson. Alors, je pense que beaucoup de personnes vous connaissent, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter rapidement, présenter votre parcours pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas ce soir ? Oui, avec grand plaisir. Donc, vous faites… C'est tout à fait juste de me demander de faire brièvement, parce que je suis assez bavarde. Quand il s'agit d'expliquer mon parcours, je suis tellement portée par ce parcours qu'effectivement, ça peut être un peu compliqué. Donc, je suis née en Afrique du Sud. On commence déjà par là, par ma naissance. Je suis née en Afrique du Sud et c'est en Afrique du Sud que j'ai rencontré la première technique réflexe que je pratique toujours. Donc, ça fait plus de 35 ans maintenant que je suis réflexologue professionnelle, donc réflexologue plantaire. Et c'est une technique très à part, aussi peu connue du monde francophone, sauf bien sûr pour mes élèves à l'Institut français de Shiatsu, où j'enseigne, donc c'est l'école de Michel Audoul, que certainement beaucoup d'entre vous, vous connaissez aussi, où j'enseignais directement cette technique, qui est très particulière parce qu'elle nous permet de toucher l'âme à travers les pieds. Donc, ça, c'était mon point de départ. Donc, toucher l'âme par le pied et que le pied, effectivement, puisse parler, révéler à la fois les origines d'où on vient, c'est en lien avec l'énergie du rang. Je me lance tout de suite dans des notions de réflexologie connues des réflexologues, évidemment, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vraiment la réflexologie est toujours basée sur l'idée d'une similitude ou d'une ressemblance formelle d'une partie du corps avec un organe spécifiquement ou avec l'ensemble du corps. C'est pour ça que le pied reflète l'ensemble du corps parce que les courbes naturelles du pied reflètent les courbes naturelles de la colonne matébrale. Et donc, à partir de là, on peut parler d'un micro-système permettant d'accéder à l'ensemble du corps à travers cette partie particulière qui est le pied. D'accord ? Donc, les pieds ont aussi la forme des reins. Donc, les reins portent l'énergie en médecine chinoise du rein. Donc, les origines, notre hérédité. On est vraiment dans cette dimension-là. Et donc aussi notre avenir. C'est ce qui nous permet de cheminer, de marcher, de faire notre chemin de vie. Voilà. Donc, c'est une approche très particulière du pied, déjà d'une part. Je prends un petit moment pour vous en parler parce que vous allez comprendre pourquoi je suis aussi fasciné par le visage. Parce qu'effectivement, le travail sur les pieds associé au travail en réflexologie faciale est absolument extraordinaire. Bien sûr, on peut travailler sur les mains aussi, évidemment. J'ai abordé, une fois que vous mettez un pied dans cette dimension, de toute façon, c'est trop tard. Vous allez y aller jusqu'au bout parce que c'est fascinant. Mais pour le visage, parce qu'il s'agit un peu du visage ce soir quand même, on va avoir la similitude évidente déjà avec le cœur. Parce que vous voyez, l'insertion des cheveux vous donne cette forme du cœur. Donc, on a la notion de la conscience, l'esprit, le cœur sur le visage. Donc, quand on travaille les pieds et le visage, vous êtes effectivement dans cette dynamique qui explique, enfin, qui définit le chemin de l'être humain, c'est-à-dire son chemin d'élévation. C'est un chemin de spiritualité, d'accomplissement dans l'action de sa vie. Voilà, donc c'est ce chemin de vie qui peut être accompagné, enfin, parcouru par les pieds, mais effectivement guidé par la dimension céleste qui vient du crâne et donc du visage. Voilà. Pourquoi il y a ces deux dimensions-là ? Et puis, bien sûr, j'ai appris au Vietnam, je suis allé au Vietnam pour apprendre spécifiquement le Dian Chan, qui veut dire Dian Chan, veut dire en vietnamien, acupuncture du visage. C'est le docteur B. Kock Cho qui a mis en place ces techniques de stimulation réflexologique très particulières. où on va avoir des points réflexes sur le crâne et sur le visage. Et on va voir ce soir, effectivement, que Lone Sorensen, elle va aussi utiliser ces points réflexes, mais d'une manière tout à fait novatrice, tout à fait différente. Voilà, j'espère que ça a été assez prêt. Oui, très bien. Merci beaucoup, Elsker. Beaucoup de personnes présentes ce soir sont des anciens et anciennes élèves. Il y a, par exemple, Virginie qui dit qu'elle a été diplômée en réflexologie sud-africaine et qui confirme que c'est une merveilleuse technique et qui vous remercie pour cet enseignement. On a aussi d'autres thérapeutes. Anne qui apparemment pratique quelques techniques de Lone, donc n'hésitez pas à interagir avec nous ce soir. Anne, Christine qui est réflexothérapeute en Suisse qui pratique aussi le drainage lymphatique, le massage thérapeutique. Mireille qui est qui est le pouvoir, comme elle dit. Donc, voilà, beaucoup de praticiens ce soir. Merci d'être là. Et justement, on va découvrir très vite cette méthode très particulière de réflexologie faciale mise au point par Lone Sorensen. Est-ce que, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais quelle est vraiment la particularité de pratiquer au niveau du visage la réflexologie ? Effectivement, le visage est énervé totalement différemment que les pieds, par exemple. C'est-à-dire que quand vous touchez les pieds, il va y avoir une transmission de l'information neurologique nerveuse par le biais de la moelle épinière. Ça monte au cerveau et puis, il va y avoir une réponse d'adaptation. C'est par réflexe qui va donner une information d'adaptation dans l'organisme. Ça, c'est une chose... On va dire que c'est une des explications de comment fonctionne la réflexologie. Il y a des choses beaucoup plus intrigantes, évidemment, où vous allez pouvoir avoir une amélioration dans certaines fonctions chez une personne qui a une paralysie, par exemple, des jambes. Et on peut quand même travailler sur les jambes et avoir des améliorations dans son état au niveau du système digestif, par exemple, ou d'autres fonctions du corps. Donc, ça veut dire que ça ne transite pas uniquement. L'information réflexe n'est pas la seule information qui passe quand vous faites une stimulation au niveau des pieds. Il y a aussi un autre tissu, c'est le grand tissu conjonctif, finalement, c'est les facières, par le biais du facière, que vous allez avoir une communication qui va pouvoir être restaurée à partir de ces microsystèmes, que ce soit les pieds, les mains ou d'autres parties du corps. Mais quand même, sur le plan de la neurologie en tant que tel, en tant que l'énervement des pieds, effectivement, on ne passe pas du tout, enfin, les pieds sont énervés à partir des lombaires et des sacrés. D'accord ? Donc, c'est aussi pour ça qu'en réflexologie plantaire, on va avoir un effet assez direct sur toutes les problématiques en lien avec des organes qui sont énervés à partir des lombaires et des sacrés. D'accord ? En réflexologie faciale, comme en réflexologie auriculaire, donc les oreilles, la face, le crâne, toutes ces réflexologies, ou toutes ces réflexologies qui ont des microsystèmes sur le visage, l'oreille ou le crâne, vont accéder directement aux nerfs crâniens. D'accord ? Donc, on va échapper à cette information qui doit transiter déjà d'abord par la moelle épinière pour accéder au cerveau. On va directement rentrer en contact avec le tronc cérébral, c'est-à-dire que vous êtes dans le noyau du cerveau en tant que tel, par le biais de ces nerfs crâniens. Donc, c'est ça qui explique la rapidité d'action de toutes les techniques, réflexes qui partent à partir du visage. D'accord ? Donc, ça s'explique d'une part par la neurobiologie. Vous pouvez le comparer un peu, de manière, on va dire, schématique. On peut dire que le travail en réflexologie plantaire ou palmaire, ça va être, par exemple, le travail, quand vous tapez sur votre ordinateur sur un clavier. D'accord ? C'est-à-dire, vous avez besoin de ce clavier. Le travail en réflexologie faciale, c'est l'écran tactile. C'est-à-dire, vous touchez directement l'écran tactile et il y a une information directe. On est dans le cockpit, on est dans le cerveau de la personne. C'est pour ça qu'il y a des précautions à prendre avec, notamment, des points réflexes quand vous les stimulez, notamment dans le Dien Chan avec les outils. On ne va jamais stimuler une quantité excessive de points lors d'une même session parce que c'est trop. Trop d'informations peut perturber l'information et il faut aborder les protocoles Dien Chan avec beaucoup de structures. Enfin, il y a quelque chose de très particulier dans le Dien Chan, la pratique du Dien Chan et la neurologie. Donc, l'information neurologique. On change aussi systématiquement de points quand vous travaillez en Dien Chan. Mais globalement, la grande différence, c'est que en réflexologie faciale, vous n'avez pas besoin de demander à une tierce personne de porter le message au pilote. vous êtes à côté du pilote dans le cockpit de l'avion. Donc, d'où une rapidité aussi d'action. Alors, vous parlez de différentes techniques de réflexologie faciale et parmi elles, il y a cette technique mise au point, cette méthode de neuroréflexologie mise au point par Lone Sorensen. Est-ce que vous pouvez nous présenter son parcours, cette femme, qui est cette femme que vous avez eu la chance de rencontrer et auprès de qui vous êtes formée ? Oui, absolument. Bien sûr, je suis allée creuser une fois que j'ai appris le Dien Chan. La réflexologie faciale, c'est quelque chose qui s'est... C'est un autre domaine qui s'est ouvert à moi. Et j'ai fait des recherches autour de personnes qui travaillent avec la technique parce qu'elle n'est pas si connue que ça non plus, Dien Chan. plus dans le monde francophone parce qu'il y a un lien entre le Vietnam et la France, d'accord ? Historique. Donc, c'est un tout petit peu plus vulgarisé, d'accord ? En France, on a aussi Marie-France Muller qui a fait beaucoup de... qui est une réflexologue qui est connue, qui a fait un travail de vulgarisation du Dien Chan en France. Donc, c'est un peu plus connu. Mais comme je viens d'Afrique du Sud et donc je suis aussi anglophone, c'est sûr que j'ai pu accéder à une autre technique et c'est cette technique de Lona Sorensen qui a vraiment attiré mon regard et j'ai demandé à Lona si je peux venir la rencontrer parce que je voulais voir sa technique, je voulais voir comment ça fonctionne parce que, effectivement, c'est une neuro-réflexologie qui permet de rentrer réellement dans une prise en charge de rééducation neurologique. Donc, ça, c'est quelque chose de très novateur. Donc, je voulais absolument en savoir davantage. Je l'ai rencontré, c'était vraiment une très, très belle rencontre avec Lona Sorensen. Donc, j'ai découvert tout son parcours qui, déjà, ça force le respect. C'est quelqu'un qui a toujours été fasciné par le travail, le soutien des enfants, des enfants qui ont des troubles scolaires, qui ont des troubles autistiques. Elle a elle-même un frère qui est schizophrène. Donc, c'est un climat un peu particulier dans lequel elle a grandi et puis très jeune, enfin, elle devait avoir 19 ans, 18 ans quand elle a commencé à ouvrir son premier cabinet de réflexologie. Elle a commencé très tôt à se former au Danemark. Donc, il y a tout un parcours qu'elle a eu et de soutien auprès d'enfants. Donc, c'est étonnant parce qu'elle a eu des résultats en réflexologie plantaire sur ses enfants, mais les résultats n'étaient pas durables. Et c'est ça qui, quelque part, ça l'a intriguée. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle arrêtait de faire des soins, quelque part, les enfants regressaient. C'est-à-dire, tous les acquis retombés. Donc, elle n'arrivait pas à avoir une amélioration durable. Et un jour, c'est un médecin chinois lors d'une de ses formations en continu, parce qu'on est toujours en train de se former, de la formation continue, ça fait partie de la technique, des techniques de réflexologie, parce que c'est à l'infini. D'accord ? je peux vous dire que c'est quasiment tous les mois que je redécouvre ou je découvre de nouvelles cartographies, de nouvelles possibilités de réflexes en fonction des besoins des clients aussi. Donc, la réflexologie est une discipline extrêmement dynamique, versatile, qui change tout le temps. Donc, l'Ono aussi, elle avait rencontré un médecin chinois qui lui a dit « De toute façon, vous ne pourrez pas espérer une amélioration durable si vous ne touchez pas le visage ». Et il lui a enseigné 16 points sur le visage qui sont à la fois des points d'acupuncture, donc en lien avec les méridiens, mais ce n'est pas uniquement des points d'acupuncture. On va dire, ce n'est pas uniquement des points d'acupuncture connus. On va dire que c'est des affluents des méridiens sur le visage, entre autres. Donc, il lui a enseigné ces techniques-là et puis, elle est partie parce qu'elle a elle-même un enfant qui avait de gros soucis de santé et donc, une fois qu'elle était sortie d'affaires, elle a décidé de changer de vie. Elle est partie en Argentine où elle ne parlait pas du tout la langue. Elle parlait danois et anglais et donc, c'était un peu compliqué. Mais, elle a ouvert un cabinet, elle a recommencé la réflexologie en Argentine. C'était la première réflexologue en Argentine. Personne ne connaissait la technique. Voilà. Et un jour, comme elle a eu de grands résultats en réflexologie plantaire, on sait que la réflexologie plantaire est extraordinaire, ce n'est pas le sujet trop aujourd'hui, mais ça reste quand même. Ce sont des fondements. On est dans le méridien du Rhin, donc forcément, c'est quelque chose de fondamental. donc, elle a eu de très grands résultats et il y a le bruit qui courait, qu'elle faisait des choses merveilleuses. Et un jour, il y a une jeune femme qui s'appelle Susanna qui arrive à son cabinet et elle est portée par quelqu'un. Elle ne peut pas marcher ou elle marche très, très péniblement. et c'est une jeune femme qui a eu un accident de la route avec des séquelles très graves où elle gardait effectivement une spasticité chronique qui lui empêchait effectivement de marcher, d'avoir des mouvements harmonieux. Donc, elle a dû quitter son travail. C'était quelqu'un qui travaillait dans une banque, donc elle était très connue et donc tout le monde s'apitoyait un peu sur cette jeune femme ce qui lui est arrivé. Et donc, Susanna est venue voir Lone Soronson parce qu'elle a entendu beaucoup de choses. Lone, elle m'a expliqué quand je l'ai rencontrée la première fois, elle m'explique son histoire. Elle fait un soin à cette jeune femme en lui disant écoutez, je ne peux rien promettre. Je n'ai jamais travaillé sur ce type de lésion. Donc, je ne sais absolument pas. Mais bon, si vous êtes là, on essaye. Il n'y a pas eu de résultats spectaculaires. Mais la jeune femme a bien aimé le soin. Donc, elle a voulu continuer. Et puis, par... Enfin, Lone a beaucoup, beaucoup travaillé. Elle était fatiguée. Donc, elle est partie à un moment prendre quelques jours, dix jours de vacances pour elle pour aller se ressourcer. Et c'est là où, effectivement, elle est allée se ressourcer dans les Andes, dans un lieu assez magique où il y a des sources thermales volcaniques de couleurs différentes, c'est-à-dire avec des vertus des propriétés minérales différentes, très connues. C'est un lieu assez particulier sur la planète. Et à cet endroit, elle a vu une tribu nomade de femmes aborigènes qui recevaient des soins. Il y avait eu une femme âgée qui donnait des soins, faisait des massages sur le visage de toutes les personnes présentes. Et Lone a regardé, elle s'est rendue compte que, comme on voyait qu'elle était intéressée, on l'a invitée à venir plus près. Le lendemain, elle est revenue. Elle s'est dit mais attendez, c'est vraiment, c'est tellement particulier ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, ça ressemble à une forme de réflexologie. Il y a des zones très spécifiques, une stimulation particulière. Donc, elle est revenue à plusieurs reprises sans parler la langue. Après, elle est retournée avec une interprète qui pouvait lui expliquer, pour essayer d'avoir quand même des rudiments de cette histoire-là. Et elle est retournée l'année d'après pour avoir plus d'informations. Bon, donc ça, ça, c'est l'origine de la technique, la méthode Lonson. Parce qu'en revenant chez elle, elle a reçu Susanna et elle lui a proposé, elle lui a dit, écoutez, j'ai découvert une technique, j'aimerais bien l'essayer sur vous. Donc, c'est la première personne avec qui elle allait faire ces techniques. D'accord ? Elle a appris, elle a vu, elle a travaillé pendant trois jours avec ce groupe de femmes. elle a fait un soin du visage tel qu'elle avait vu, elle avait doté ce qu'il fallait faire et là, à leur grand étonnement, toutes les deux, la réaction était spectaculaire, c'est-à-dire tout spasme a lâché. Donc, les deux étaient sonnés par l'expérience, un peu perturbés. Et donc, cette jeune femme m'a dit, écoutez, j'aimerais bien qu'on fasse ça tous les jours. Donc, elle a reçu tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant un an. Et cette jeune femme a tout récupéré, toutes ses fonctions. Donc, c'est ça, c'est parti de là. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on s'est rendu compte que ce que le médecin chinois lui avait dit au Danemark, c'était, tant que vous ne touchez pas le visage, vous n'aurez pas de résultats durables pour des troubles psychiques, neurologiques, voilà. Et elle est revenue là-dessus. Et donc, à partir de là, elle est partie à Cuba. Parce qu'à Cuba, il y avait le docteur Bicocchou, justement, qui enseignait, qui utilisait des techniques de réflexologie faciale. Il faisait aussi de la stimulation des lignes crâniennes sur la tête dans la rééducation, dans le but de faire de la rééducation neurologique chez les personnes handicapées. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, elle a élaboré sa méthode. Voilà. Et c'est une méthode, enfin, ce que j'aime beaucoup dans la méthode, c'est que c'est une méthode qui est basée sur un ensemble de techniques, mais des techniques qui ont montré leurs effets. donc c'est basé finalement sur des milliers de soins avec une base empirique très solide. Voilà. cette histoire avec Susanna est quand même assez impressionnante. Je ne sais pas si vous avez, vous aussi, pu rencontrer ce type de patients dans votre carrière. Effectivement, c'est la raison parce que moi, j'ai été formée par Lone à sa technique. Je ne l'ai pas, ce n'est pas une technique que je pratiquais quotidiennement dans mon cabinet parce qu'effectivement, c'est tout un travail. C'est-à-dire quand on commence à prendre quelque part en clientèle des personnes qui ont des troubles neuromoteurs, quelque part, on se spécialise. D'accord ? Donc là, les cas pour lesquels j'ai beaucoup utilisé la neuroréflexologie faciale, c'est bien sûr l'autisme. D'accord ? Des enfants qui ont des troubles de l'attention, troubles de l'apprentissage, dyslexie, dyscalculie, toutes ces problématiques qu'on rencontre énormément aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, oui, extraordinaire. Et puis, pour l'estrabisme, extraordinaire. Il y a vraiment magnifique. Bon, après, il y a des techniques, c'est bon pied, bon oeil. On va travailler sur des points autour des yeux. Dans une des techniques qui, c'est une technique qui fait partie de la méthode de Lohan Sorensen, c'est une technique de réflexologie oculaire où vous allez avoir des points neurologiques spécifiques autour de l'œil parce qu'effectivement, dans la vision énergétique, l'œil va être découpé dans différentes parties, c'est en lien avec les douze méridiens et on peut très clairement voir quel méridien est en lien avec quel type de dysfonctionnement oculaire, c'est-à-dire les myopies, tout ce qui est strabisme, évidemment, et quand il y a, par exemple, un décollement de la rétine, tout, 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 les glaucomes, c'est formidable, c'est technique. Donc, ça fait partie de la technique de Laurence Johnson, c'est dans ce but-là que je l'ai beaucoup utilisé, mais pour répondre à la question qui était est-ce que dans ma pratique il y a quelque chose qui m'a tellement scotché, pour ainsi dire, effectivement, c'est une jeune femme qui est venue me voir en consultation, elle avait 19 ans, donc très jeune, avec une paralysie faciale d'un côté du visage parce que le nerf, le septième nerf, donc le nerf facial a été abîmé lors d'un traumatisme crânien terrible, c'est-à-dire elle a subi la fracture du rocher suite à un accident de scooter où il y a un camion qui a roulé sur la tête. Donc, le rocher a lâché, évidemment, elle est rentrée dans le coma, évidemment, et une fois qu'elle est sortie du coma, elle est venue vers moi par le biais de son père et médecin, c'est assez particulier le biais par lequel elle est arrivée vers moi. Bien sûr, elle était accompagnée de ses deux parents et il est évident que les parents qui amènent leur enfant qui est gravement abîmé à voir quelqu'un qui n'est pas médecin, déjà, c'est compliqué. C'est le père qui est médecin. Donc, j'ai promis aux parents, j'ai dit, écoutez, déjà, je vous promets, je ne toucherai pas sa tête. Je ne toucherai pas. Donc, je lui ai fait un soin plantaire et effectivement, c'est là où, c'est étonnant parce que le corps va vous donner accès à tout ce qu'il faut sur la plante du pied. J'ai eu un accès direct dans les moindres détails du cerveau. Donc, j'ai travaillé le pied comme un cerveau et j'ai fait un drainage au niveau quatrième ventricule. C'était absolument extraordinaire. J'ai vu la cartographie émerger. Je fais un soin et à la fin du soin, elle a pu clignoter. Il y a la paupière qui a bougé. Donc, ça veut dire que quand même, déjà, il y avait une première réaction positive. Et puis, je lui ai conseillé tous les jours, je lui ai dessiné sur un papier le travail en réflexologie faciale à faire tous les jours avec une huile essentielle qui pourrait aussi aider à résorber l'hématome, la congestion au niveau du rocher avec donc, effectivement, cette compression a priori du nerf facial. Et au bout d'un mois de soins quotidiens du visage, elle avait quasiment tout récupéré. Donc, moi, je l'ai reçu trois fois en réflexologie. Comme ma promesse était de ne pas toucher le visage, mais c'est elle qui travaillait tous les jours le visage, de toute façon, elle avait tout récupéré. Ce qu'elle gardait comme séquelles, c'est une baisse dans l'acuité visuelle dans un oeil. Mais effectivement, quand on voit d'où elle vient, cette jeune femme avec une très, très belle jeune femme qui a le visage paralysée, d'un côté, avec l'oeil qui était fermé, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, je me suis rendu compte tout de suite, c'était tout de suite après avoir commencé à travailler avec la méthode Lone Soudensen. Bien sûr, il y a aussi les personnes qui arrivent au bon moment. Donc, j'ai pu lui donner la technique à faire en auto-soin sur le visage, associée aux huiles essentielles qui vont agir aussi, bien sûr, au niveau de la résorption du traumatisme crânien. Voilà. C'est une histoire incroyable, très, très forte. C'est assez incroyable. Celle-ci et l'histoire de Susanna, ce sont des histoires vraiment, vraiment fortes. Alors, justement, vous parlez de différentes techniques dans cette méthode de neuroréflexologie mise au point par Lone Soudensen. Est-ce que vous pouvez les lister rapidement là, ce soir, ce qu'on va faire ? Oui, absolument. Vous avez compris qu'effectivement, Lone Soudensen, bien sûr, de par son parcours, elle s'est vraiment spécialisée dans la rééducation. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est troubles, même psychotiques, elle a des protocoles très spécifiques pour faire des soins à des personnes schizophrènes. D'accord ? Je vous déconseillerais de faire un soin si vous n'en savez pas plus. D'accord ? C'est quelque chose qu'on fait après avoir fait la formation complète avec Lone Soudensen. Il y a des techniques spécifiques d'accompagnement. D'accord ? Donc, pour des troubles psychiques. Après, il y a, bien sûr, pour les maladies neurodégénératives, il y a des protocoles magnifiques, donc des méthodes à l'intérieur de la méthode qui concernent effectivement l'analyse de la lésion, la région qui est affectée. Donc, on va faire des protocoles très spécifiques en fonction de notre capacité à analyser l'origine du trouble. D'accord ? Mais tout, toute sa méthode repose sur un socle. d'accord ? Un socle qui est, bien sûr, ce travail d'analyse des tissus du visage, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est ces techniques qu'elle a apprises chez les Amérindiens. D'accord ? Ces femmes Amérindiennes où les zones réflexes sur le visage sont directement en lien avec le système nerveux et ça permet, c'est comme en réflexologie plantaire, quand vous faites par exemple une palpation des zones réflexes pour les réflexes l'homme, vous savez, il y a comme des le tissu sous-cutané peut être un peu particulier, d'accord ? On ne se rend pas compte si on ne connaît pas la technique réflexologique, vous ne vous rendez pas compte que le pied en dessous, d'accord ? Dans la région sous-cutanée, on a des toxines, entre guillemets, des cristaux, des boules, des bulles, des tensions particulières, des dépôts particuliers, d'accord ? Ça c'est le propre de toutes les réflexologies. Sur le visage, c'est exactement la même chose. Donc, par ce bilan qu'elle fait au niveau des zones réflexes du visage, elle va pouvoir déterminer, enfin la méthode nous permet de déterminer quelle est la zone la plus incriminée. Et à partir de cette zone incriminée, vous avez un lien direct avec des différentes structures cérébrales. donc tout est cohérent, c'est-à-dire les méthodes qui s'ensuivent, qui se découlent de ce socle vont juste être des on va dire des angles de vue différents, d'accord ? Mais toute la méthode, toutes les méthodes de la méthodologie de Lawrence Robinson se trouvent dans cette analyse tissulaire au niveau de la cartographie amérindienne, d'accord ? Ensuite, il y a autre chose qui fait partie de ce socle de travail, évidemment, sur lequel elle n'est jamais revenue, c'est quelque chose qui fait partie de tout protocole, toute prise en charge, c'est le travail sur ces fameux 16 points d'acupuncture que ce médecin chinois au Danemark lui a enseigné, d'accord ? Donc parce qu'effectivement avec ces deux techniques, à la fois la technique de stimulation des zones réflexes sur le visage amérindien et ces 16 points d'acupuncture, 16 points qui sont à la fois neurologiques, vasculaires, énergétiques et lymphatiques, c'est-à-dire que ce sont des points qui nous permettent d'accéder aux quatre flux qui existent dans le corps. Donc, c'est des points qui permettent d'ouvrir tous les réseaux de circulation dans l'organisme. Et on sait que quand on arrive à ouvrir les flux, la guérison devient possible, c'est-à-dire l'auto-guérison, les fonctions d'homéostasie peuvent émerger clairement. Donc, il va y avoir une amélioration pour cette raison-là. Donc, ça, c'est le socle de la méthode. Après, selon ce qu'on fait si elle travaille par exemple sur des enfants qui ont des troubles scolaires, on va travailler aussi avec une technique de stimulation des lobes corticales en travaillant sur le crâne. J'ai eu la grande chance d'inviter l'année dernière en Suisse parce que j'enseigne à l'école Esclare-Monde en Suisse et il y a donc, j'ai pu organiser un masterclass sur deux jours autour des troubles d'apprentissage parce qu'effectivement, j'enseigne au sein d'une école qui est une école de kinésiologie à l'origine. Donc, effectivement, pour tout ce qui est kinésiologie, il y a les techniques de Brain Gym donc c'est en lien avec les méridiens, la médecine chinoise, les points d'acupuncture et les fonctions cérébrales. Donc, Lone Solunsen a aussi été kinésiologue au Danemark. D'accord ? C'est-à-dire, c'est très cohérent. Donc, j'ai invité Lone à faire un masterclass aux élèves. Ça a eu un succès extraordinaire, ce masterclass et je me suis dit c'est parce que le public français ne connaît pas et ne connaît pas la technique. Donc, c'était la première fois en langue française que Lone a été, enfin, son travail a été présenté à un public de réflexologue diplômé. Effectivement, pour pouvoir assister, il fallait être réflexologue pour vraiment bénéficier pleinement de ce travail. Donc, dans cette formation de deux jours, c'était qu'une formation sur deux jours. Donc, c'était quand même relativement sommaire. Donc, c'est toujours extrêmement ambitieux d'enseigner une technique spécifique en deux jours de temps. Donc, il faudrait effectivement organiser une journée, des demi-journées d'atelier. D'accord ? C'est en programmation. Ne vous inquiétez pas s'il y a des réflexologues qui m'écoutent qui ont pu bénéficier de cet enseignement. J'attends aussi vos questions, n'hésitez pas. Donc, c'était très particulier, mais ce qui manquait à cette formation, d'accord, c'est justement la clé, en deux jours de temps, c'est impossible d'aborder tout, d'accord ? C'est de comprendre comment on analyse. C'est-à-dire pour devenir autonome. Parce que, pour moi, toute méthode de réflexologie qui m'intéresse et c'est comme ça que j'enseigne la réflexologie, je sais qu'il y a beaucoup de mes élèves qui sont là, vous me connaissez bien, vous savez comment ça fonctionne. Je n'aime pas enseigner des protocoles, c'est-à-dire la dimension protocolaire peut être vide à un moment de sens, d'accord ? Parce que j'ai vu au Vietnam, je n'ai pas appris que le Dien Chan au Vietnam, j'ai aussi, j'ai présenté une technique de travail sur le point d'acupuncture avec des huiles essentielles à l'hôpital de Hanoï à des médecins et je me suis rendu compte que il y a même dans l'hôpital de médecine traditionnelle à Hanoï, il y a des personnes où il n'y a pas de résultat avec des techniques naturelles. Et je me suis rendu compte que c'est parce qu'on ne prend pas le temps, on applique des protocoles, mais sans savoir pourquoi on les applique. donc c'est toujours important de comprendre qu'est-ce qui est sous-jacent, d'accord ? quel est, de faire un bilan ? Et c'est ça finalement que ce socle de travail permet, de faire un bilan et à partir du bilan, on peut développer pour chaque personne un protocole et le protocole, de fait, changera en fonction de l'amélioration de la personne, évidemment. Donc ça veut dire qu'on devient libre, on maîtrise vraiment dans la technique. Très bien. Voilà, je suis désolée, j'espère que ça va, Sophia ? Ah non, non, c'est extrêmement intéressant et merci ce point de vue aussi par rapport au protocole, c'est très intéressant de l'entendre. Et il y a, alors, il n'y a pas le prénom, c'est un petit pseudo, donc je ne peux pas dire exactement qui c'est, mais une personne, en tout cas, a réagi par rapport à la mention de cette masterclass à Genève avec Lone Sonson en disant oui, c'était merveilleux. Donc voilà, ça a suscité pas mal d'intérêt, il me semble. Et justement, en parlant de cette masterclass, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez, qui est frappant quand on connaît, quand on s'intéresse un petit peu au parcours de Lone. À la fois, elle a commencé très jeune, très tôt, mais elle a aussi très vite cherché à enseigner, à transmettre sa méthode, ses enseignements. Ah oui, ça c'est imprimé. Avec Frédéric Baudouat, voilà. Ah, superbe. Ah oui, bien sûr, formidable. Je te salue profondément, Frédéric, merci d'être là, c'est formidable. Ah oui, ça c'est vraiment une technique magnifique. Mais donc, Lone, très vite, effectivement, elle s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'elle ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et comme c'est quelqu'un qui est dans une... Enfin, c'est quelqu'un qui brûle sa vie, quelque part. Elle brûle sa vie des deux côtés. Elle est tellement dans le souci de l'autre et dans la volonté. Comme elle a compris qu'elle a des outils étonnants qui fonctionnent, elle voulait très vite transmettre à un maximum de personnes. C'est pour ça que son école, effectivement, est la plus grande école au niveau de la dimension. d'école de réflexologie qui existe au monde parce qu'elle a des personnes, elle enseignait partout au monde. À une époque, avant le Covid, elle était littéralement 300 jours en dehors de chez elle. C'est-à-dire, elle voyait partout au monde qu'elle enseignait, donc en danois et en anglais. Elle habite actuellement, elle est à Barcelone. Donc, elle n'enseignait pas plus spécifiquement que ça en espagnol, mais elle a beaucoup de formateurs qui enseignent. Donc, elle a très vite, mais déjà en Argentine, la première personne à qui elle a commencé à enseigner la méthode, c'était bien sûr Susanna qui est devenue évidemment son instructrice, une formatrice directement. Mais déjà, pour pouvoir répondre à la demande qu'elle avait en réflexologie, plantaire déjà, elle avait déjà formé cinq personnes. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui a toujours formé des gens pour pouvoir prendre, répondre au plus grand nombre. Donc, son travail, elle a été, elle a reçu trois prix en Argentine pour la contribution à l'humanité. Donc, c'est pour vous dire, c'est assez étonnant. Donc, elle a cette école qui est très, très grande de fait parce qu'effectivement, elle a enseigné partout au monde en anglophone et en Danemark, évidemment, qui est son pays, sa terre d'origine. Mais, elle a commencé à enseigner en ligne. D'accord ? Donc, moi, j'ai été un peu sceptique au début. Je me suis dit quand même une technique corporelle enseignée en ligne, ce n'est pas évident. D'accord ? Il faut quand même pouvoir avoir les corrections et tout ça. Donc, j'étais un peu sceptique et puis, effectivement, moi, quand j'ai appris avec l'autre, bien sûr, j'ai appris sur place avec elle, j'ai demandé, j'ai toujours eu la grande chance d'avoir des personnes qui m'enseignent directement comme le Dien Chan. C'était un enseignement en direct, donc c'était très intéressant. Mais, elle m'a donné, à l'époque, c'était des DVD. C'était des DVD qu'il fallait mettre dans son ordinateur, d'accord ? Avec tout, déjà très bien filmé pour qu'on puisse répéter les gestes. D'accord ? Donc, elle a une équipe qui travaille avec elle, qui filme, donc la qualité de l'image est très précise pour pouvoir répéter les techniques. Donc, voilà pourquoi elle enseigne de cette manière-là. Et, je crois que je vais pouvoir vous le dire là parce qu'effectivement, j'ai depuis des années que l'ONU me tâme pour transmettre sa formation, son enseignement en langue française et je n'ai pas le temps, mais comme c'est vraiment important et j'ai vu, donc quand j'ai organisé ce masterclass, qu'il y a vraiment un besoin. J'ai l'impression que les professionnels de la santé sont prêts, cherchent des techniques qui permettent de répondre efficacement à des problématiques qu'on a aujourd'hui, donc que ce soit des maladies neurodégénératives, la sénilité, les troubles scolaires, autisme, toutes ces problématiques-là et puis les AVC. Et bien sûr, toute la rééducation neurologique en post-AVC. on a besoin de techniques pour accompagner et avoir une amélioration durable, ça prend du temps, évidemment, durable, mais c'est pour ça que l'honneur, très souvent, pour les enfants, notamment des enfants qui souffrent de troubles moteurs, elle enseigne aux parents et ce sont les parents et ce n'est pas juste la mère, c'est les parents, soeurs, frères, tout le monde, elle enseigne à tout le monde pour qu'on puisse faire une stimulation quasiment quotidienne, voire deux fois minimum par semaine pour donner ces informations neurologiques et stimuler pour permettre effectivement d'avoir de très grands résultats. Effectivement, là, vous venez de lister un petit peu toutes ces pathologies, problèmes de santé, auxquelles la méthode de Launcher-Insen ne peut répondre et vous parliez que c'était la plus grande école de réflexologie mais par contre, elle n'était pas présente dans le monde francophone, notamment en France, Suisse, Belgique et c'est pour ça qu'elle est aussi peu connue finalement alors que les besoins sur ce type de rééducation neurologique sont là. d'ailleurs, si en tant que réflexologue, en tant que professionnel, vous avez ce genre de demande, ce type de patientèle, n'hésitez pas à le faire savoir et puis à poser vos questions en rapport à ce type de patient, ce type de problématique de santé. Donc justement, elle est venue vers vous pour vous demander de traduire sa formation. Comment vous vous êtes prise est-ce que pour justement traduire et transmettre son enseignement pour qu'il soit accessible aux personnes qui parlent français et qui ne peuvent pas suivre la formation en anglais ou en danois ? Oui, effectivement. Déjà, la première chose, c'est que ce qui m'a décidé de relever ce défi, c'est un odeur que de me faire porte-parole de l'honneur en langue française, donc c'est déjà très chouette pour moi, j'adore. C'était aussi parce que honnêtement, je n'arrivais plus à absorber la clientèle, la demande. Moi, personnellement, comme je suis moi-même formatrice, je reçois encore du monde, mais très peu, je ne peux pas. Et donc, chaque fois que j'avais une demande d'une famille pour des enfants autistiques avec des troubles autistiques, c'était un peu compliqué. Je leur disais, écoutez, je peux vous recevoir à telle date, on peut éventuellement faire quelque chose, mais vraiment, je vous conseille d'aller à Barcelone et puis de vous débrouiller. Donc, finalement, c'est tellement dommage que de ne pas pouvoir envoyer sur des collègues en disant, écoutez, là, il n'y a pas de problème, vous contactez telle personne. Donc, il y a réellement un potentiel pour le type de travail qu'on pourrait faire en accompagnement. On n'a pas besoin d'être réflexologue pour apprendre la technique, déjà, je le précise. Il y a beaucoup de personnes qui sont des soignants, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes qui apprennent la technique ou juste des parents qui apprennent la technique. Donc, comment je me suis prise à cette histoire-là ? C'est qu'effectivement, tout est filmé, donc c'est une formation en ligne que je propose. La formation complète qui est diplômante de l'Owen Solonsen est reconnue, c'est-à-dire même pour des personnes qui ont des systèmes ou effectivement un diplôme fédéral où il y a des reconnaissances de la réflexologie dans vos pays respectifs. Dans ce cas-là, la formation reçoit effectivement des… comment ça s'appelle ? C'est un statut particulier de crédit. C'est-à-dire, il y a des unités de valeur qui sont reconnues par des grandes associations internationales de réflexologie et de réflexologues. C'est la première chose, mais c'est une formation complète qui comprend environ 120 heures de formation. C'est immense. Ces 120 heures de formation donc en ligne qu'on reçoit, on peut le faire à son rythme, c'est très intéressant, ces 120 heures sont découpées en cinq modules. Donc là, actuellement, j'ai enseigné, ce n'est pas qu'une traduction, je l'ai enseigné, à ma façon, bien sûr. C'est l'aune que vous voyez travailler, des techniques filmées, c'est la même chose qu'on a partout au monde dans son école. Mais j'enseignais la première, la première partie de cinq. D'accord ? Donc, cette première partie, ce premier module est désormais, enfin, à partir de ce soir, c'est possible, vous pouvez vous procurer le premier module de réflexologie faciale et dans ce module, vous avez le socle. C'est environ 20 heures de vidéo, d'accord ? Que vous pouvez voir à votre rythme, c'est accessible à vie, d'accord ? Vous achetez la formation, donc cette partie-là, c'est en langue française, évidemment. j'explique la méthode, je donne un tout petit peu de base théorique quand même. Ce n'est pas suffisamment de base théorique pour des personnes qui sont entièrement novices, d'accord ? Mais ne vous inquiétez pas parce que le reste arrive, d'accord ? J'ai donné une priorité à la technique, c'est-à-dire pour qu'on puisse commencer à mettre en place déjà la technique dans sa clientèle, commencer à travailler sur ses proches, mais aussi déjà pour les réflexologues qui sont déjà réflexologues, vous allez pouvoir très vite vous approprier la technique et la pratiquer, la mettre en pratique, d'accord ? Donc, cette méthode, cette première partie, donc ce premier module, comprend tout le socle, c'est-à-dire les points, ces fameux points, d'accord ? Il n'y en a pas que 16, il y en a plus, mais ces points neurovasculaires, énergétiques et lymphatiques, l'analyse, le bilan des zones selon la cartographie amérindienne, donc vraiment ce socle-là, ensuite, les cartographies du Dien Chan, parce qu'elle associe, elle intègre à sa technique le Dien Chan en zone réflexe, ensuite, il y a des cartographies très spécifiques du Dien Chan en lien avec les fonctions, enfin, il y a des cartographies du système neuromoteur, d'accord ? et même moteur sensitif de Penfield qu'on va avoir sur le front sur lequel on travaille, c'est absolument extraordinaire pour justement des troubles moteurs, d'accord ? On va pouvoir remettre en place les douze nerfs crâniens qui sont reflétés sur le visage, donc c'est un travail très particulier déjà, même si honnêtement vous allez pouvoir vous en servir un peu plus tard en plus en détail, mais il est déjà là, il fait partie de la formation de base et donc ensuite, il y a une technique qui vous permet de soulager n'importe quelle douleur. Donc c'est un peu comme ça, c'est vraiment le propre un peu du Dien Chan, c'est d'être assez symptomatique et donc de soulager des douleurs, des douleurs articulaires, musculaires, dans le corps. Donc déjà avec ça, vous avez de quoi faire pour faire un soin complet et puis vous allez pouvoir à l'intérieur de ce soin complet et en fonction du bilan que vous aurez fait par cette palpation, je vous explique comment faire le bilan et évidemment qu'est-ce qu'il faut identifier, vous allez pouvoir déjà faire des choix thérapeutiques, donc des choix spécifiques pour chaque soin que vous allez faire. Voilà, donc c'est déjà, c'est assez dense déjà, c'est, on va dire, c'est un sixième de la formation mais quand même au niveau de, c'est un cinquième dans la quantité de modules, c'est un premier module, après le reste ça suivra, mais c'est juste que je fais un peu chargé donc le temps que j'enseigne les autres techniques, ça laisse aussi des personnes se former, avoir des expériences, testées et puis j'ai demandé aussi à l'Aude qu'on puisse du coup avoir des rendez-vous avec les élèves une fois par mois, donc une fois par mois ça fait partie de la formation, une fois par mois il y a un live, un webinaire qui dure deux heures où il y a Lone, Solonson et moi, je fais l'interprète bien sûr, vous posez vos questions, j'y réponds ou je les pose directement à Lone et je traduis. Voilà, donc c'est vraiment super quoi, de pouvoir avoir son contact et avoir accès à son expérience et elle guide de manière très généreuse parce que bon, c'est sa méthode, elle la connaît mieux que quiconque et elle a 40 ans d'expérience dans les pattes donc c'est vraiment quelque chose de très précieux. Oui, et puis elle a évidemment tous les retours empiriques puisque 40 ans d'expérience avec toutes les personnes qu'elle a formées donc énormément de retours d'expérience. Alors, pour être donc très clair, c'est donc ce premier module de formation que vous avez non seulement traduit mais que vous enseignez donc à travers 20 heures de vidéos, c'est vous qu'on voit à la caméra est-ce que vous parlez donc en français, vous vous adressez directement aux élèves en français et lorsqu'il y a les gestes, les démonstrations sur le visage, là c'est Lone qu'on voit à l'écran mais c'est vous qui traduisez, qui commentez les gestes de Lone, c'est bien ça ? Absolument, c'est juste parce que pour que ça soit plus fluide parce que elle a traduit aussi dans d'autres langues en Croatien, enfin en Croatie, il y a plein de langues partout, pas en langue française justement parce qu'elle n'a jamais eu une personne, elle m'a dit que dès le départ elle était certaine que j'allais traduire, j'allais faire, présenter ses techniques donc ça me fait plaisir effectivement de le faire mais dans les formations dans d'autres langues c'est un peu plus lourd parce qu'effectivement on l'entend parler en anglais et après c'est soit sous-titré ou c'est traduit mais ce n'est pas si évident, les élèves sont toujours ravis, il y a toujours des retours absolument des gens sont ravis donc ça n'enlève rien à la qualité de la formation de ce qui est transmis mais j'ai décidé effectivement pour la version française de faire quelque chose d'un peu plus dynamique et aussi de pouvoir éclairer pour des élèves qui connaissent déjà la médecine chinoise de tout de suite commencer à donner des petites informations quand même au niveau de la médecine chinoise et en sachant qu'elle travaille plutôt avec la médecine tibétaine mais je vous fais des traductions c'est-à-dire il y a des liens évidents entre les deux systèmes évidemment. Très bien, très clair. Donc vous avez résumé tout ce que contenait ce premier module c'est vraiment le socle de la méthodologie de l'aune et donc à l'issue de ce premier module est-ce qu'on peut déjà pratiquer ? Est-ce qu'on peut déjà mettre en pratique sur des patients ou sur ses proches ? Absolument. Voilà, franchement c'est comme toute technique corporelle ça ne sert à rien d'acheter la formation si vous ne la pratiquez pas. D'accord ? Donc il faut vraiment enfin je sais que les réflexologues le public là ce soir de toute façon je crois que de toute façon très vite vous allez pouvoir intégrer utiliser la technique c'est formidable franchement si vous faites déjà trois soins sur des proches pour avoir les déroulés en main vous allez pouvoir immédiatement appliquer en cabinet la méthode la technique d'accord ? C'est vraiment très 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 intéressant Très bien parfait merci beaucoup je vois qu'il y a plusieurs questions vous faites bien de les poser continuez à poser vos questions on va très vite arriver au temps d'échange prévu donc c'est l'occasion là est-ce que de dire officiellement que cette formation ce premier module est donc accessible enfin après des années où Lone vous a demandé de traduire cette formation c'est enfin disponible donc pour le public francophone donc vous l'avez dit il n'y a pas de prérequis préalable toute personne peut apprendre cette méthode de neuroréflexologie alors vous avez dit il y a donc 20 heures de formation vidéo ça s'accompagne aussi de supports de supports papiers qu'on peut télécharger donc imprimer chez soi donc avec tout ce qui est dit tous les schémas qu'on peut retrouver dans les vidéos c'est bien ça ? absolument il y a ce que moi je fais encore à l'ancienne moi c'est à dire j'aime bien avoir du papier mais bon mes élèves parfois rigolent de moi d'où elle vient bon donc j'aime bien imprimer le document le relier comme ça vous l'avez et vous pouvez annoter vous faites vos annotations parce que je décode j'explique un peu je donne des détails que vous n'avez pas forcément écrit dans le document de support donc vous pouvez commenter noter prendre vos annotations mais vous pouvez le faire sur l'écran évidemment sur tablette par exemple vous pouvez prendre vos notes il n'y a pas de soucis j'aime bien avoir un écran qui est disponible pour que vous puissiez voir la technique vous pouvez même le mettre à côté de vous et travailler en temps réel parce que les démonstrations sont en temps réel ça prend le temps que ça prend c'est à dire c'est pas juste une démonstration vous le faites vraiment donc c'est très intéressant il y a une petite musique qui n'est pas désagréable qui va vous permettre c'est pour ça que je ne commente pas pendant la démonstration je commente avant pour attirer votre oeil sur certains détails lors de la démonstration mais quand il y a la démonstration je ne commente pas pour que vous puissiez même regarder pour vous permettre de mieux vous entraîner vous regardez la démonstration il y a cette petite musique qui est agréable mais vous pouvez baisser entièrement le son si vous voulez et vous pouvez en temps réel en même temps faire les gestes donc c'est c'est pour ça que je vous dis que quand même c'est une technique corporelle qui est relativement simple je trouve à apprendre de manière distancielle ce qu'on n'apprend pas en distanciel évidemment c'est les corrections tissulaires c'est à dire de bien savoir à quelle densité il faut appuyer toutes ces choses là mais c'est aussi pour ça qu'une fois par an ça fait partie de la formation une fois par an il y a un rendez-vous qui sera organisé donc là ça va être en 2024 probablement plutôt en septembre donc à la rentrée pour laisser le temps aussi aux personnes de travailler d'avoir un peu d'expérience et puis pour moi éventuellement de vous donner la suite pour des personnes qui seraient intéressées mais on fait une journée parfois l'Aune elle fait même une semaine d'accord une semaine où elle est disponible quelque part sur la côte en Espagne ça peut être à Barcelone ça peut être à Paris ça peut être à Genève ça peut être franchement ça peut être à des endroits différents mais vous serez informés d'accord pour savoir que il y a ce moment où on fait du présentiel et c'est on ne fait que pratiquer technique 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 et échanger entre praticiens pour que vous ayez toutes les réponses on va dire de correction s'il y a des petites corrections des petites choses à revoir c'est l'occasion de le faire mais de toute façon lors des webinaires avec l'Aune enfin les webinaires existent en langue anglaise et en danois évidemment qui s'appelle Ask L'Aune Demande à L'Aune d'accord et vous poserez des questions vous pouvez même lui montrer de la technique sur vous dire là je ne sens pas est-ce que c'est comme ça elle va vous guider d'accord vous allez pouvoir avoir l'occasion de faire un échange très bien très bien c'est très clair merci beaucoup alors je vais justement faire un petit récapitulatif en images vous venez d'avoir normalement dans le chat le lien je vais peut-être vous le remettre ici pour que ce soit plus clair donc le lien si vous souhaitez dès maintenant vous former donc auprès d'Elske qui enseigne la méthode de Lone Sorensen le lien est désormais accessible vous pouvez y avoir accès donc dès ce soir et donc je vais faire un petit récapitulatif de ce que vous venez de dire est-ce que donc bien évidemment il y a les formations la formation vidéo donc ce sont ces 20 heures d'enseignement en ligne pour ce premier module de formation avec bien évidemment l'accès à vie à la plateforme ça veut dire que vous vous formez vous suivez les vidéos à votre rythme donc c'est très pratique quand on est qu'on travaille qu'on a une vie de famille voilà vous accordez le temps que vous voulez au créneau que vous souhaitez pour suivre cette formation il y a tous les documents pédagogiques à télécharger qui sont disponibles c'est extraordinaire là il y a les 5 éléments les 5 principes qui viennent de quitter le mur je ne sais pas ce que je dois entendre allez-y continue on l'avait dit on l'avait dit alors oui donc c'était ça tous les documents pédagogiques on peut le voir sur l'image ou comme vous dites est-ce que vous aimez avoir le papier donc sont disponibles sur cette plateforme on peut les télécharger les imprimer si on souhaite aussi comme vous la version papier il y a c'est donc en plus dans de ces 20 heures de formation de ces vidéos il y a donc ces 3 webinaires qui vont être organisés donc sur 3 mois donc ces 3 webinaires ces 3 conférences en ligne en direct pour poser ces questions donc un petit peu sur le principe de maintenant donc vraiment un temps d'échange entre praticiens entre personnes qui ont suivi la formation qui sont en train de suivre et qui ont des questions donc voilà pour avoir toutes les réponses et il y a ce que vous venez de mentionner est-ce que c'est cette journée de perfectionnement donc qui sera organisée courant 2024 probablement donc en septembre de toute façon tout le monde sera tenu au courant en temps et en heure pour pouvoir s'organiser mais voilà cette journée de perfectionnement de pratique avec vous avec l'Aune pour vraiment et bien là partager un petit peu vos retours d'expérience vos questions directement auprès de l'Aune directement auprès d'Elske voilà en présentiel et bien donc toute cette formation est proposée au tarif de 650 euros alors si vous cliquez sur le lien alors apparemment des personnes disent que le lien ne fonctionne pas pour Virginie le lien fonctionne est-ce que pour certains ça marche mieux comme ça dites-moi normalement quand vous arrivez sur le lien donc la page est en français mais le prix qui s'affiche est un prix en dollars c'est 699 dollars ce qui équivaut à 650 euros et si vous nous écoutez de Suisse c'est environ 630 francs voilà donc apparemment Marie-Noël dit si ça marche alors je vous le remets là pour les personnes pour que ce soit plus simple n'hésitez pas à nous le dire de toute façon même pour les personnes qui nous écoutent en replay par la suite le lien sera disponible en description de la vidéo s'il y a quelques soucis techniques n'hésitez pas à poser une question donc là maintenant dans le chat ou sinon en commentaire de la vidéo ou alors à joindre Elseke sur ses réseaux sociaux on pourra toujours vous répondre donc apparemment ça dépend des personnes on va voir ça de suite mais voilà tout ce qui est compris donc est-ce que vous nous confirmez n'importe qui peut suivre cette méthode et se former à cette technique corporelle absolument enfin on va quand même je vais juste faire une petite précision parce qu'effectivement vous avez bien bien présenté tout ce que la formation comprend donc bien sûr la journée en présentiel est gratuite c'est-à-dire ni moi ni l'aune ne se trouve rémunérée d'accord c'est vraiment c'est du temps pour vous c'est inclus dans la formation par contre bien sûr vous pouvez ne pas y aller c'est possible aussi c'est pas obligatoire pour valider votre cours c'est pas obligatoire mais bon ce qui est payant bien sûr c'est l'hébergement et le voyage d'accord c'est la seule chose mais c'est pour ça qu'on donne ce temps pour que ça soit vraiment bénéfique pour tout le monde et puis pour les trois mois effectivement la formation inclut ces trois mois de webinaire c'est donc gratuit et ensuite si les personnes souhaitent continuer à participer au webinaire il y a une possibilité de je ne sais pas combien ça coûte franchement d'essayer une petite somme pour continuer juste à recevoir les les liens pour pouvoir participer au webinaire en live c'est possible également on peut prolonger travailler pendant des années recevoir une fois par mois un contact direct avec l'on est avec moi c'est possible oui ça veut dire voilà pour des personnes qui auraient encore quelques doutes qui se sentent pas encore totalement à l'aise peuvent poursuivre ces conférences en ligne mensuelles pour avoir un petit peu plus de un peu plus de retours super merci est-ce qu'il y a des contre-indications on n'en a pas parlé jusqu'à présent tout à fait donc c'est super parce que vous avez posé la question est-ce que tout le monde peut faire ces techniques oui absolument on peut vraiment là on est dans dans un protocole qui ouvre les portes qui est très global tout en vous permettant déjà d'être un peu spécifique donc c'est très intéressant mais il y a quand même des contre-indications donc la première contre-indication est plutôt enfin c'est une contre-indication qui est en lien avec le visage même c'est-à-dire si quelqu'un a des implants de silicone et a eu de la chirurgie esthétique sur le visage ça ne peut pas être possible d'accord on peut travailler en Dien Chan sur des points mais on ne peut pas travailler la technique de balayage des zones d'accord donc ça c'est la contre-indication majeure ce n'est pas une contre-indication c'est juste une impossibilité de faire le soin ensuite si quelqu'un a une tumeur au cerveau la technique la méthode en tant que telle n'est pas contre-indiquée mais pour pouvoir travailler en toute sécurité et toute tranquillité pour savoir ce qu'on fait il faut en savoir plus d'accord c'est à dire c'est dans la suite de la formation qu'on va aborder des stratégies de mise en place en fonction des problématiques d'accord donc tumeur au cerveau vous ne pouvez pas faire un soin même global sur la personne ça c'est une contre-indication et puis bien sûr comme on ouvre toutes les voies des circulations et en plus vous travaillez sur le visage c'est à dire la personne est allongée vous travaillez sur le visage si une personne a une flébite en cours vous n'allez pas pouvoir travailler non plus parce qu'il y a un risque effectivement de déloger le caillou le calcul d'accord mais sinon il n'y a pas de contre-indication on peut travailler absolument en toute tranquillité très bien merci pour 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 ces précisions est-ce que je vous propose de passer un petit peu aux questions parce qu'il y en a il y en a pas mal alors une question de Florence qui demande si à l'issue de ces 20 heures de formation donc ce premier module de la méthode de Lauren Forensen s'il y a une certification ou alors est-ce qu'il s'agit d'un diplôme au terme de la formation donc des 5 modules bon c'est un peu particulier parce que j'avais hésité à cette question là parce que dans la formation en anglais il y a la possibilité il y a un petit un petit questionnaire à la fin mais c'est plus pour valider vos connaissances ce n'est pas un certificat d'accord c'est pas encore c'est vraiment pour avoir la certification il faut avoir l'ensemble de la formation d'accord et là effectivement vous passez un examen il y a des études de cas à fournir parce qu'effectivement vous voyez que c'est une formation qui est quand même assez conséquente 120 heures de formation tournées ça implique au moins le triple en travail chez soi c'est vraiment c'est très 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 conséquent quand même voilà mais après si vous avez besoin d'un certificat d'une attestation de suivi de formation ça c'est tout à fait possible les nombres d'heures seront dans la plupart des structures seront reconnues par des organismes enfin des organismes de validation d'acquis qu'on va pouvoir prendre en considération il y a toujours une quantité d'heures en e-learning que vous allez pouvoir intégrer dans votre formation dans son ensemble très bien je merci je rebondis sur une autre question de Florence qui demande si est-ce que vous allez enseigner justement ces quatre autres modules donc c'est-à-dire ensuite la méthode totalement complète et donc diplômante de l'ONU absolument absolument bien sûr il y a toujours la possibilité de l'enseigner sur place c'est-à-dire de faire du présentiel mais c'est relativement lourd donc je trouve que le moyen le plus simple et rapide d'avancer c'est de de faire cette formation en ligne et ensuite avoir des journées ou des semaines comme ça en présentiel par an donc là je ne peux pas m'engager exactement sur des dates d'accord mais je prévois effectivement de faire les deux prochains modules dans le cours de 2024 2024 très bien très clair merci beaucoup une question de Joël combien faut-il de séances en moyenne pour voir des résultats sur les troubles de l'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure bon donc c'est un peu particulier parce que là aussi c'est un travail global d'accord donc il y a le travail de stimulation précise sur des zones du crâne qui manquent entre guillemets dans celui-là donc spécifiquement mais si vous faites un soin tous les deux jours il faut quand même laisser du temps entre d'accord tous les deux jours donc trois soins pour commencer par semaine et vous gardez ce rythme pendant un mois donc vous faites douze soins rapprochés c'est-à-dire à ce rythme-là vous allez avoir une sacrée amélioration même moi j'ai vu des réactions étonnantes au bout de au niveau de la concentration la capacité à se concentrer parce qu'on balaye large on fait l'ensemble d'accord au bout d'une semaine oui déjà après c'est sûr que si vous connaissez la médecine chinoise en plus il y a des points au niveau des méridiens qui peuvent vraiment aider mais on les travaille déjà indirectement sur le visage dans ces seize points enfin il y en a dix neuf mais vous avez ces points qui agissent sur notamment le méridien de la rate rate et la rate et l'estomac c'est ce qui gère la capacité à se concentrer donc très souvent les troubles de l'attention sont en lien avec une problématique qui tourne autour de l'énergie de la rate et l'énergie de l'estomac c'est pour ça d'ailleurs que des aliments enfin le Coca-Cola tout trop de sucre tout ça ça va rendre les troubles de l'attention ça va les empirer d'accord parce que ça va agir spécifiquement sur la quantité de sucre donc on travaille sur pancréas rate, pancréas estomac d'accord donc déjà dans cette formation quand vous faites le tout tranquillement sur le visage vous allez avoir vraiment une amélioration au bout d'une semaine après il faut continuer ça crée en plus un lien très spécifique avec l'enfant on n'a pas besoin de faire le tout à chaque fois mais bon vous poserez la question quand vous aurez acquis la technique d'accord vous allez pouvoir élaguer des parties pour faire un soin qui va durer à peu près 20 minutes entre 20 minutes et 30 minutes tous les deux jours très bien merci beaucoup une question de Claude différence avec le Dien Chahanes complémentaire ou parallèle le Dien Chan les points réflexes du Dien Chan tous les points réflexes du Dien Chan appartiennent effectivement à la méthode de l'Onso c'est à dire elle les a intégrées mais elle les travaille très différemment d'accord que dans Dien Chan donc ce sont deux techniques très complémentaires je j'enseigne le Dien Chan en tant que Dien Chan c'est formidable ce que j'en fais c'est d'une part travailler avec le Dien Chan pour soulager des douleurs travailler sur des fonctions très précises c'est très symptomatique d'accord mais on est toujours à la limite de ces dimensions protocolaires d'accord vous faites un petit protocole de quelque chose et ensuite la façon d'utiliser Dien Chan pour moi c'est pour un travail psychique on travaille vraiment sur la psyché en tant que tel donc dans ce cas là on ne peut travailler que sur quelques points Dien Chan c'est à dire de bien connaître et donc là ça sort du cadre de ce qui est proposé par la formation de l'honneur où il y a toujours un travail très global de préparation où on ouvre les portes à tout et ensuite on va venir donner des informations très pointues très précises donc elle elle travaille jamais avec des outils par exemple en Dien Chan on travaille souvent avec des outils d'accord c'est enfin quand j'ai appris le Dien Chan c'est vrai qu'au Vietnam ils y vont au Vietnam ils y vont c'est à dire la personne peut avoir des marques sur le visage en partant c'est impossible on ne peut pas travailler comme ça en Occident c'est juste pas possible donc on faisait des mots que ça enfin il y a partout donc et il y a une stimulation qui se fait entre 3 et 5 fois par jour sur certains protocoles c'est vraiment autre chose le Dien Chan c'est 10 minutes de stimulation dans la journée à plusieurs reprises le travail de Lone c'est plus global avec quelque chose de précis à l'intérieur c'est tous les deux jours d'accord donc voilà mais Lone a intégré la connaissance du docteur Bicocchow dans sa méthode parfait merci merci beaucoup pour cette précision une question d'Alexandra bonsoir est-ce que cette technique pourrait-elle bénéficier aux personnes atteintes de polyneuropathie oui absolument absolument c'est même c'est une technique que l'on dans la formation dans son ensemble ça s'appelle le temprana le temprana c'est un mot espagnol qui veut dire le plus tôt possible temprana où effectivement elle travaille avec des des enfants qui naissent avec des des handicaps lourds d'accord des polis handicaps et c'est impressionnant des enfants qui peuvent pas se déplacer par eux-mêmes qui peuvent pas marcher elle travaille elle fait travailler toute la famille jusqu'à ce que il y a une amélioration donc vraiment très intéressant effectivement très bien merci beaucoup alors une question d'Annie alors je ne sais pas si vous aurez réponse à cette question qui demande l'eau n'a-t-elle appliqué sa méthode à son frère schizophrène oui absolument absolument c'est son seul regret parce qu'elle vient de perdre son frère il est décédé la semaine dernière donc son seul regret c'est la distance parce qu'elle n'a pas pu mener à bien sa vie sa carrière être auprès de sa famille ses petits-enfants et ses enfants et chez son frère son frère était au Danemark donc chaque fois qu'elle allait au Danemark elle lui faisait des soins ça lui faisait un bien énorme mais effectivement la technique n'a pas été utilisée à ce que je sache vous lui poserez la question en direct mais je sais qu'elle travaillait sur son frère et il avait de très beaux résultats il adorait les soins donc ça le calmait honnêtement mais à quel rythme et tout ça je ne peux pas m'avancer très bien donc ça sera l'occasion de poser la question lors d'un live lors de ces lives qui sont donc il y en a trois compris avec la formation mais on peut continuer à avoir l'accès mensuel à ces conférences en ligne que vous allez donner avec Lone pour répondre aux questions voilà donc ça sera l'occasion de la poser une question de Frédéric justement qui demande est-ce intéressant de faire ce premier module même si j'ai fait le week-end à Genève avec cette masterclass dont vous parliez tout à l'heure avec Lone ce qui va être intéressant la réponse est oui mais c'est parce que ce qui est intéressant c'est le décodage de ce que vous faites en troisième partie c'est-à-dire tout le travail de balayage que vous avez appris donc des zones réflexes dans cette formation dans ce premier module c'est expliquer comment on doit travailler ce sur quoi on doit rester attentif pour pouvoir poser un diagnostic énergétique savoir qu'est-ce qui se passe et donc à partir de là on est libre donc ça c'est intéressant et puis il y a deux cartographies que vous ne connaissez pas du tout donc notamment pour soulager des douleurs donc c'est effectivement quelque chose qui très vite va pouvoir devenir complémentaire de ce masterclass très bien une question un petit peu similaire de Céline si on se forme à la réflexologie faciale de l'IFS donc c'est l'Institut français du shiatsu est-ce redondant ? ah pas du tout c'est pas redondant du tout du tout c'est vraiment enfin c'est une technique qui est à part comme toute méthode si on enseigne une méthode moi je ne peux pas enseigner la méthode de Lonsonson sans citer Lonsonson évidemment d'accord donc ce que j'enseigne à l'Institut français du shiatsu comme à Esclermonde c'est des techniques que j'ai mises en place moi-même d'accord et que j'utilise effectivement c'est plus le dianchan et des techniques par exemple le lifting facial où on fait un balayage des muscles de la face ça c'est formidable d'accord mais c'est pas redondant du tout c'est vraiment une technique très intéressante ça dépend bien sûr j'essaye vraiment pas de vous vendre la formation c'est vraiment pas le but je partage des informations sur un sujet qui me passionne mais ça dépend un peu de votre clientèle je dirais c'est à dire si on a une clientèle où il y a des jeunes où on a été confronté à des situations effectivement où on est un peu à sa limite dans ce qu'on peut proposer oui absolument c'est tout à fait intéressant de complémenter enfin de compléter une formation avec ces techniques mais après c'est sûr que je suis pas dans une boulimie d'apprentissage de nouvelles méthodes j'enseigne cette méthode avec beaucoup de joie parce que j'y crois je connais la méthode donc je sais quelle est la valeur de la méthode donc c'est avec grand plaisir que j'enseigne la valeur et comme vous disiez aussi le besoin parce que ça dépend quand même à des problématiques pour lesquelles on n'a pas toujours de solution et peut-être parmi les personnes présentes ce soir ou des patients se présentent et comme vous dites on arrive un peu à ses limites et vous-même le disiez que parfois vous n'aviez pas de personnes à conseiller par exemple pour des enfants qui présentent des troubles autistiques donc il y a aussi ce réel besoin-là dans le monde francophone il y a une question d'Émilie qui demande combien de temps dure une séance en moyenne avec ce protocole donc le soin quand on fait tout le protocole parce qu'après quand on va pouvoir commencer à picorer et faire quelque chose et certaines choses et pas d'autres ça peut être un peu plus court mais le soin global va durer 45 minutes et puis on a à peu près 5 minutes de rab pour ajuster des choses et tout ça donc on va dire 50 minutes un soin complet où vous faites vraiment tout très bien merci beaucoup je vois les dernières questions Annie qui demande cette méthode pourrait-elle être efficace sur le syndrome des jambes sans repos oui c'est intéressant même si le syndrome des jambes sans repos enfin c'est un peu complexe parce que c'est vraiment en lien avec un déséquilibre énergétique donc je trouve qu'on a de très bons résultats en réflexologie plantaire déjà avec des techniques assez profondes de type oriental d'accord on va pouvoir vraiment enlever l'excès du yang par le travail réflexe sur le pied donc je dirais que la technique évidemment elle va agir dessus parce qu'elle enlève des obstructions partout mais je trouve que ce n'est pas indispensable un réflexologue qui travaille en réflexologie plantaire va tout à fait pouvoir vous aider ou vous allez pouvoir vous aider avec une technique réflexe plantaire très bien autre question sur des problématiques de santé une question de Virginie la méthode peut-elle permettre de traiter durablement les migraines bon migraines c'est un peu particulier j'aime beaucoup travailler sur les pieds pour les migraines là aussi parce que en réflexologie normalement on travaille à distance donc quand vous avez mal à la tête je ne travaille pas la tête je travaille les pieds déjà d'accord mais donc et là aussi il faut bien faire un bilan pour voir quelle est la problématique derrière et les pieds comme je vous ai dit c'est l'âme les pieds vont révéler la tension émotionnelle de fond on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe d'accord donc je ne dirais pas que ce n'est pas ce sera pas efficace mais quand si quelqu'un fait une migraine je ne vais pas commencer à lui faire un soin de la tête je vais lui attraper les ses pieds d'abord une autre question de Virginie je lis que cette technique peut soulager les douleurs tendineuses peut-on avoir quelques précisions exemples de cas ah oui c'est-à-dire ça va soulager la douleur c'est-à-dire on va pouvoir apaiser couper l'information neurologique de la douleur tout simplement d'accord parce qu'on a accès ça c'est des techniques de Dien Chan c'est avec le petit personnage que vous avez reflété sur le visage il y a des techniques très précises pour venir anesthésier la douleur donc ça va permettre à la personne de moins ressentir la douleur déjà d'une part et donc tout ce qui est comportement on va dire de recherche d'une posture d'adaptation pour ne pas ressentir la douleur toutes ces congestions toutes ces contraintes musculaires que vous mettez en place pour ne pas souffrir ça vous n'aurez plus besoin de le mettre en place d'accord donc ça va permettre de refaire circuler l'énergie dans la zone et tout état inflammatoire donc une tendinite tout état inflammatoire nous parle d'une congestion d'un excès d'énergie là de nature feu yang au niveau d'une articulation donc le fait d'y accéder et de faire circuler l'énergie ça va de fait effectivement soulager la tendinite également c'est pas que couper la douleur ça coupe la douleur donc c'est intéressant d'accord ça va et ça c'est immédiat c'est à dire la personne rentre dans votre cabinet avec une douleur à l'épaule vous faites la technique pour anesthésier la douleur la personne n'a plus mal au niveau de l'articulation en quittant le cabinet de là à dire que ça suffit de le faire une fois pour que ça soit résorbé je dirais pas d'accord mais ça c'est le propre même du Dien San donc dans la technique de l'aune comme ça inclut pour cette partie là ce travail là de fait vous allez pouvoir y arriver très bien merci beaucoup Jérôme qui pose la question donc quel champ d'action peut-on couvrir à l'issue de ce premier module de formation puisque je rappelle il y a 5 modules dans la formation dans la méthodologie de l'aune bon c'est déjà comme toute nouvelle technique qu'on s'approprie il faut effectivement s'entraîner pour se l'approprier pleinement c'est un travail global déjà donc déjà la première chose ça va être un état de détente absolument sublime c'est formidable tout ce qui se passe sur le visage de toute façon sur la tête ça va être au niveau du système nerve donc la détente très profonde vous allez avoir une amélioration du fonctionnement hormonal parce qu'on est au niveau du cockpit je vous rappelle vous êtes au niveau de l'hypophyse spécifiquement en plus de pas parce qu'on travaille toujours quand même j'en ai pas parlé là mais j'aime beaucoup travailler avec des huiles essentielles donc même dans mes mains quand je travaille j'applique pas forcément l'huile essentielle lors du soin même si on peut le faire mais quand on travaille avec une huile essentielle et une information que vous donnez par voie olfactive vous accédez de fait à l'hypophyse par ce biais là donc ça améliore l'humeur le système hormonal la détente donc déjà c'est pas mal et après effectivement vous pouvez faire des soins spécifiques à l'issue de ce premier module pour permettre de soulager des douleurs partout dans le corps donc vraiment soulager des douleurs et puis améliorer des fonctions motrices sensitives et motrices très bien merci beaucoup je vois quelques questions sur le paiement je vais y revenir dans un instant je prends les dernières questions sur vraiment la méthode la formation Alexandra qui demande doit-on investir dans du matériel spécifique pour suivre la formation rien du tout rien du tout peut-être un iphone si vous êtes là c'est que vous avez ce qu'il faut juste un écran d'accord il ne faut pas être électrosensible c'est sûr ça va être compliqué si vous passez votre temps devant un écran mais non 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 rien du tout juste vos mains vous avez juste besoin de vos mains après pour faire le travail de stimulation on travaille avec de l'huile pure de l'huile végétale donc la rose musquée est superbe vous pouvez travailler avec l'argan vous pouvez faire plein de belles choses il y a une crème sublime de Célone qu'elle a mis en place c'est magnifique parce qu'il n'y a vraiment rien de synthétique c'est naturel de fond en comble vous savez que souvent on vous vend des crèmes et on dit qu'il y a 98% de produits naturels là c'est entièrement naturel c'est superbe et elle est sourcée elle travaille avec des huiles essentielles magnifiques de l'encens travailler avec de l'encens sur le visage ne vous dit pas combien on cicatrise les blessures de l'âme c'est déjà il y a des choix quand même dans les huiles essentielles qu'elle met dans ces crèmes c'est intéressant on peut avoir une crème entièrement neutre pour des personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles évidemment mais ces crèmes sont toujours à base d'huile végétale de rose musquée brute qui lui vient des andes c'est magnifique une très très belle qualité donc il y a aussi de l'huile végétale que vous pouvez procurer chez elle en ligne vous pouvez acheter c'est pas indispensable vous n'avez pas besoin pour faire le travail du visage de quoi que ce soit c'est juste n'importe quelle belle huile végétale assez fluide donc argant très 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 chouette pour faire ce travail Jojoba est pas mal j'aime beaucoup Jojoba parce que ça ça respecte vraiment le film vraiment au niveau de la peau c'est très très chouette mais voilà très bien super merci beaucoup ah si une dernière question sur sur la formation et après on va passer peut-être sur les petits détails techniques Alexandra qui demande les douleurs post-zona insupportable insupportable pardon peuvent-elles être aussi prises en charge par ce module 1 ? oui absolument donc il faut voir où se trouvent les douleurs pour pouvoir vous orienter pour faire des techniques d'anesthésie mais absolument en plus c'est neurologique donc des séquelles comme ça sur le plan neurologique ah bah oui en plus il faudrait pas faire un travail trop spécifique tout de suite il faut faire un travail qui ouvre le tout qui ouvre les portes très global avant de de commencer à anesthésier les poings c'est ça de l'intérêt effectivement de faire le travail global on va dire comment on dit on dit que elle balaye d'abord bien 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 devant la porte quand les portes sont bien ouvertes là elle rentre c'est une belle image donc on balaye bien et on rentre parfait merci beaucoup merci beaucoup est-ce que alors je vais remettre le petit récapitulatif de ce module 1 vous avez le lien dans le chat le lien sera aussi disponible si vous nous regardez en replay dans en description de 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 cette vidéo donc n'hésitez pas à regarder en dessous de juste en dessous de la vidéo alors juste quelques questions sur les paiements Patricia demande y a-t-il des facilités de paiement ou de prise en charge par exemple avec le compte professionnel de formation pour le compte professionnel de toute façon de formation je ne sais pas par quel biais il faut passer c'est toujours un peu lourd à le faire mais à partir du moment enfin ce que je dirais c'est de faire le paiement vous et on peut vous fournir tout ce qu'il faut comme facture pour que vous puissiez vous faire rembourser mais informez-vous si vous avez ce type de questions informez-vous juste auprès de votre caisse effectivement qui vous permet de faire ces formations avoir ces chèques de formation professionnelle comme c'est une formation professionnelle c'est accepté il n'y a pas de problème on peut vous fournir des documents qui conviennent après c'est sûr que c'est un l'on-son-son n'étant pas connu en France je n'ai pas du tout de précédent très bien merci beaucoup une question de Daniel qui demande comment choisir la devise sur la page de commande donc le lien qui a été fourni dans le chat alors il me semble que vous ne pouvez pas changer la devise Daniel mais de toute façon en fait le taux de change va s'appliquer automatiquement donc même si là il s'affiche 699 dollars en fait vous payerez donc si vous payez en euros 650 et si vous payez en franc suisse environ 630 francs suisse voilà donc c'est ça si vous avez de toute façon un problème une question n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux est-ce que pourra vous répondre un petit peu plus en précision ou demander plus particulièrement plus précisément à l'aune mais il me semble que c'est comme ça que ça se passe en tout cas pour ce premier module voilà j'espère je regarde si on a pris toutes les questions n'hésitez pas s'il en reste encore quelques-unes Alexandra qui demande est-ce que chaque module sera au même tarif je ne sais pas si vous avez j'ai aucune idée je sais que la formation globale vous regarderez quel est le prix de la formation globale en anglais donc c'est à peu près enfin je crois que c'est voilà vous regarderez un max il faut voir parce que ça sera ce taux là c'est-à-dire ça sera plus cher que la formation globale mais donc chaque module va coûter une partie de cette grande somme oui j'imagine que ça va dépendre quelque chose comme ça 3500 pour la formation globale qui est quand même une formation qui s'étend si on veut vraiment tout faire bien sur 2-3 ans oui oui donc c'est quelque chose de dense parce que c'est une masse d'informations sur le plan théorique aussi c'est pas tant techniquement il y a des choses qui arrivent évidemment il y a tout un travail des méthodes spécifiques de stimulation d'accord qu'on va avoir notamment le travail sur les yeux toutes ces autres techniques sont là sont inclus dans cette grande formation mais mais voilà ça prend quand même du temps oui oui j'imagine que le tarif de chaque module sera aussi en rapport en fonction du nombre d'heures de vidéos qui est dans chaque module de formation voilà mais je crois qu'on a couvert toutes les questions j'espère qu'on a raté personne en tout cas grand merci pour votre participation donc on vous rappelle ben voilà le lancement de cette formation pour le public francophone est-ce que vous enseignez donc la méthode l'aune se ressemble du moins le premier module qui est accessible dès aujourd'hui donc c'est ce que vous voyez sur l'écran ce sont ces 20 heures d'enseignement en ligne ces vidéos où c'est est-ce que qui enseigne et c'est l'aune qui fait la démonstration donc comme vous le disiez est-ce que c'est très pratique pour aussi pratiquer en même temps voilà vous avez donc votre accès à la plateforme votre accès à vie vous suivez à votre rythme vous formez à votre rythme vous avez bien évidemment accès à tous les documents pédagogiques en plus de cela pour répondre à vos questions vos doutes pour déjà partager sur vos éventuels retours de pratiques vous avez accès gratuitement donc c'est compris dans cette formation à trois webinaires en ligne avec est-ce que élone pour vous répondre et puis si vous souhaitez aller plus loin continuer à avoir un petit peu cette ligne directe avec elle-sque élone vous pouvez le faire moyennant un abonnement mais ce n'est pas du tout obligatoire et vous avez cette journée de formation de perfectionnement donc qui sera organisée courant 2024 plutôt rentrée scolaire 2024 pour déjà partager sur vos retours de praticiens ou si vous n'êtes pas praticien sur vos proches aller encore plus loin dans votre pratique alors il y a beaucoup de professionnels ce soir qui nous écoutent vous savez qu'une journée de formation ça coûte en général pas moins de 200 euros c'est plutôt autour de 300 euros ce qui justifie aussi ce tarif certes c'est une petite somme mais voilà il y a quand même cette journée qui est comprise avec directement l'aune et est-ce que pour vous répondre pour vous enseigner voilà un grand merci est-ce que pour tout ce que vous nous avez partagé ce soir certaines personnes se sont déjà inscrites donc vous aurez déjà des personnes pour le premier webinaire que vous allez organiser avec l'aune oui ça va être le premier webinaire c'est en décembre on a déjà placé je crois que c'est le 20 de toute façon c'est toujours un mercredi soir vous allez voir donc au plaisir de vous voir et vraiment enfin découvrir quoi découvrir poser toutes les questions notez s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas est-ce que c'est bien ce que j'ai ressenti notez tout comme ça on va pouvoir y répondre directement c'est avec grand plaisir c'est vraiment une joie de pouvoir partager ces techniques avec vous voilà on a Daniel qui dit top inscrite Céline aussi merci à vous merci beaucoup merci de vos retours merci de votre participation ce soir d'avoir rendu cet échange si vivant on espère sincèrement que ça a répondu à vos questions si vous avez de toute façon des doutes des questions que ce soit donc sur cette particulièrement sur cette formation donnée par est-ce que pour la première formation en français qui rend la méthode de Lone Sorensen accessible aux francophones n'hésitez pas à vous contacter est-ce que que ce soit sur Facebook ou sur Instagram si vous avez besoin de plus de renseignements voilà est-ce que sera là aussi pour vous répondre malgré son emploi du temps très chargé mais voilà un grand grand merci et merci est-ce que pour pour cette soirée bon on avait dit une heure on n'a pas j'ai dit non mais franchement je savais bien mais bon c'est parce que vous êtes passionnés donc vraiment merci beaucoup parce que je sais qu'il fait tard demain c'est un autre jour et puis bon à très vite merci à vous merci bien merci Sophia aussi merci à très bientôt d'avoir guidé tout le monde comme ça c'était super un très grand plaisir et puis on vous souhaite à toutes et tous une très bonne nuit une très belle nuit voilà à bientôt bye merci